Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce vlog du mercredi comme d'habitude. J'ai mis du temps à me décider sur ce que j'allais faire aujourd'hui puisque je suis, comme vous pouvez l'entendre, à mon nez, je suis globalement assez malade. Mais il fait beau, j'ai envie d'un peu sortir de la maison. Donc du coup je vais aller faire le tour de mes magasins fétiches, Action, Stokomanie, La Forfouille. J'ai pas de choses en particulier à acheter mais je voulais soit faire ça, soit prendre du temps pour moi, pour créer etc. Mais je vous avoue que l'inspiration en ce moment est juste nulle. Donc je verrai ce soir, étant donné que Thomas n'est pas trop là, si je crée des choses ou pas. Mais en attendant je me suis dit que j'allais sortir de chez moi, profiter un peu, aller manger des sushis. Et c'est parti, je vous emmène avec moi, je vais aller prendre ma douche et puis let's go ! Avant d'aller me doucher, je vais aller préparer, j'ai deux colis Vinted à envoyer, je suis trop contente. Suite à la vidéo que je vous avais fait de mon tri, de mon dressing, j'ai vendu énormément de choses. Donc je suis très contente, je me suis fait une petite cagnotte là, je vais en profiter pour acheter des nouveautés pour les enfants. Mais en tout cas ma pile a bien diminué, moi mon esprit a pu se débarrasser de pas mal de choses. Donc je suis trop contente, donc let's go, préparez les colis et après sous la douche. Donc petit aparté concernant l'envoi des colis Vinted. Moi ce qu'il faut savoir c'est que tous mes contenants dans lesquels j'envoie mes commandes, c'est de la réutilisation de colis que j'ai commandé sur internet ou quoi. J'ai jamais je crois acheté un carton pour envoyer un truc sur Vinted. L'idée étant quand même de faire évoluer son éco-responsabilité quoi. Donc autant faire ça tout au long de la chaîne d'envoi etc. Mais franchement là je me suis assise à mon bureau et je me suis dit quand même je vais vous faire cette petite aparté. Parce que moi à chaque colis j'envoie un petit mot de remerciement de la personne qui achète ma pièce. Je trouve ça tellement agréable franchement de toutes les commandes Vinted que j'ai faites, j'ai lu les recevoir une fois. Franchement ça fait tellement plaisir d'avoir juste un échange comme ça à l'écrit. de se dire que la personne n'a juste pris 5 minutes de son temps, même pas 1 minute de son temps pour écrire un tout petit mot pour vous remercier de son achat. Ça fait trop plaisir et franchement c'est rien du tout. Donc c'est sûr si vous faites ça au niveau professionnel ça peut prendre du temps. Mais franchement si vous envoyez 2-3 colis de temps en temps, n'hésitez pas à le faire parce que clairement ça fait plaise. Au pire vous faites les planches que vous imprimez et vous mettez un petit mot même si c'est un petit mot pas forcément personnalisé. mais franchement ça fait vraiment la diff. Je finis mes envois et c'est parti. Petit coucou, je me suis séché les cheveux, je me suis pimpée un peu, j'ai mis un pull orange flashy, je ne sais plus de quelle marque c'est, ça fait tellement longtemps que je l'ai, avec mon jean Bango, toujours le même, extra large, dans lequel je me sens super bien, et des New Balance qui datent de, je crois que c'est un des premiers cadeaux que Thomas m'a fait. On est ensemble depuis 12 ans donc je vous laisse faire le calcul, à mon avis elles sont plus dispo. Mais j'aime bien le fait qu'on ne voit pas trop la démarcation avec ce jean, je trouve ça assez cool. Donc voilà, j'ai fait mes colis Vinted, je les ai mis dans un sac, je prends mon porte-monnaie, mes clés, mes lunettes de soleil, ça fait 3 jours qu'on utilise des lunettes de soleil par ici, donc autant vous dire que je suis ravie. D'où le fait que je porte énormément de couleurs en ce moment, ça me fait grave plaisir ce soleil franchement, et je pense que ça en fait plaisir à tout le monde, puisqu'on en avait bien besoin après 2 mois littéralement de pluie, il en fallait. Donc voilà, c'est parti, let's go, je vous emmène avec moi ! Ça y est, je suis arrivée, je m'étais dit je vais aller à Action, etc. On va aller manger mes sushis, mais en fait je vais faire l'inverse, je vais aller manger, il est midi 45 il me semble. Donc let's go les sushis, ensuite Action, et puis je pense que j'irai uniquement à Stokomanie, parce que j'ai pas envie de rentrer trop tard à la maison, il me reste encore 2-3 trucs à faire avant que les enfants arrivent. Thomas va au sport ce soir, donc il faut que je gère les babies jusqu'à 20h. Donc j'ai envie de me décharger de pas mal de choses à la maison, notamment du rangement de linge, etc. Bref, très intéressant. Donc voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti ! Re-coucou ! Du coup je sors de Action, j'ai acheté pas mal de trucs. J'ai craqué de toute façon, comment ne pas craquer quand on va chez Action ? Je vous montrerai ça dès que j'arrive à la maison, là je filtre chez Stokomanie, parce que j'ai acheté quelque chose, et j'aurais besoin d'un autre truc pour que ce soit complet. Donc let's go Stokomanie, ensuite on rentre à la maison, et je vous retrouve là-bas. A toute ! Ok les gars, un bac ! Je vais vous montrer tous mes achats, comme vous pouvez le voir, c'est chargé. Alors, on commence par les grosses pièces, comme ça je m'en débarrasse. Enfin je veux dire, je les pose à côté. Donc je cherchais depuis pas mal de temps, une table de chevet pour Lana, et franchement je trouve que ce qu'ils font pour les enfants, c'est juste trop moche. Donc c'est soit ça fait trop adulte, soit c'est pas assez mignon, enfin bref, soit ça fait vraiment trop bébé avec des animaux et tout, enfin je suis pas super fan. Donc du coup j'ai trouvé cette petite, c'est pas vraiment une table de chevet en fait, ils appellent ça comment ? Storage Basket, en gros un panier de rangement. Donc comme ça, tout simple en fait. C'est une couleur assez sympa, c'est ni rose ni crème, c'est un mélange des deux. Mais du coup ça va très bien avec sa déco. La dimension est parfaite en fait, puisqu'elle a un licabane au sol, alors il fallait pas que ce soit trop haut non plus. Là ça fait 40 et le diamètre est de 38 il me semble. C'est ça. Donc l'idée c'était d'avoir 30, donc c'est parfait en fait. Je vais pouvoir poser sans réveiller dessus et tout, donc je suis assez contente de cet achat. En sachant que je l'ai payé je crois 9 euros, donc ça vaut le coup parce que j'avais vu sur internet qu'ils étaient aux alentours de 15 euros, donc moitié prix pratiquement, c'est top. Ensuite, ah non j'ai oublié, je reviens. J'avais oublié un achat et pas des moindres, comme vous pouvez le voir. Alors en fait, pour la petite histoire, ma soeur m'a envoyé une story d'une fille sur Instagram qui avait acheté un Tipeee pour enfants chez Action. Donc c'est celui-ci. Il est trop beau, franchement je le trouve trop canon. Et il est à 20 euros. Donc quand sortira cette vidéo, ce sera dimanche, donc ça fera 4... Jeudi, vendredi, samedi. Ça fera 4 jours en gros que je suis allée chez Action. Il y en avait quand même un petit stock. Vous avez soit le crème comme ça, soit un peu moutarde, mais j'avoue que la couleur ne me plaisait pas, de foufou. Ce n'était pas un très joli moutarde, mais celui-là est trop canon. J'ai tellement hâte que les enfants se mettent dedans et tout. Donc c'est au niveau des dimensions, il fait 1,60 m de hauteur et en diamètre 1,20 m. Donc c'est parfait pour lire, pour faire plein de choses. Je pense que ça va être une parade parce que Lucas a décidé de se mettre ici, debout. Donc autant vous dire que le canapé, ça devient vraiment problématique. Je me dis que ça risque de faire un peu une distraction, ce Tipeee, puisque je pense que je vais l'installer dans le salon dans un premier temps. Je suis partie ensuite à Stokomanie, ce que je vous disais tout à l'heure, pour trouver l'intérieur, le tapis rond en fait, parce que chez Action, je ne l'ai pas trouvé. Chez Stokomanie, je ne l'ai pas trouvé non plus, mais du coup, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé un plaid en mode bouclette, trop beau. Franchement, il est trop trop canon. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte là à l'écran, mais en gros, il est écrue, donc ça va parfaitement, vous voyez, les deux couleurs ensemble. Et ça a un plaid rectangulaire, mais je pense que je vais un peu l'enfoncer pour que ça fasse vraiment petit nid douillet. Ça va être super sympa, je pense. Puis au moins, ils seront chauds et tout. En fait, il est d'un côté bouclette et d'un autre côté, je crois qu'il est un peu, voilà, il est polaire quoi. Le rêve, j'aurais tellement aimé avoir ça quand j'étais petite. Donc voilà, mes gros achats, on va dire, et puis ensuite, plein de petites bricoles, comme d'hab. Donc, chez Action, toujours. Donc ça, c'est chez Stokomanie. J'ai oublié de vous dire, mais le plaid bouclette, il est chez Stokomanie et il coûte 9,99€. Donc, autant vous dire que c'est un méga bon plan. En parlant de bouclette, vous avez aussi chez Action en ce moment, des box, des bancs, là, vous savez, avec un capuchon en bouclette qui vaut 18€, je crois. J'en ai pas forcément l'utilité, mais trop canon de se colorier un peu crème aussi. Enfin, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller voir parce que ça vaut le coup aussi, je pense. Le genre de banc, ça coûte tout de suite 30€ et là, il est à 17,95€, il me semble. voilà. Pour continuer dans mes achats, j'ai acheté un cadre chez Action. C'est le passage obligatoire, le rayon cadre, ça vaut tellement le coup. Les cadres, c'est tellement cher habituellement. Celui-là, il vaut 5€, il me semble. Donc, clairement, ça valait le coup. Surtout que j'ai un petit cadeau à faire, donc je pense que je vais l'utiliser très rapidement. Donc, voilà. Pour concilier dans tout ce qui est un peu créatif, donc, chez Stokomanie, j'ai pris des scotches pour mes colis Vinted, very important. Des feutres pour Lana parce qu'elle n'en a pratiquement plus. Donc, ça, c'est concernant plutôt l'aspect créatif. Maintenant, aspect fonctionnel. Donc, déjà, on peut parler de ces collants. Je ne sais pas ce qu'ils valent vraiment, mais des opaques. 1,98€ chez Action. Je vous dirai ce que j'en pense, mais en tout cas, j'ai bien hâte de les tester. Les fameux Sanex XXL que vous retrouvez chez Stokomanie et même la foire fouille, il me semble, mais bref, moi, je les ai achetés chez Stokomanie. Ça vaut grave le coup aussi. Je me suis achetée aussi en parallèle un shampoing Franck Provo Expert Protection 290. C'est pour protéger les cheveux de la chaleur puisque je me lisse un peu les cheveux avec ma nouvelle coupe. Donc, du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Je me suis achetée un des lingettes au citron. C'est assez the basic, mais clairement que j'utilise tout le temps en ménage. Des post-it puisqu'il m'en faut pour le travail. Et finally, ce thermomètre pour les enfants, alors j'espère qu'il marche. Mais je sais que le thermomètre qu'on met dans les fesses, c'est 10 fois plus fiable. Mais quand j'ai vu ça chez Action, je me suis dit oulala, tout le monde s'arrête. Je prends parce que franchement, ça vaut le coup. Donc, voilà. Concernant mes achats, franchement, je suis trop happy. J'ai trop contente. J'ai trop hâte de mettre le Tipeee, tout ça. Mais c'est quelque chose que je ne ferai pas avant deux semaines, je pense, parce que Lana a été super gâtée pour son anniversaire. Elle ne s'est même plus où donner de la tête. Donc, j'ai aussi envie qu'il soit un peu surpris et qu'il aussi ne s'habitue pas à avoir tout le temps des cadeaux. Là, vraiment, je voulais sauter juste sur l'occasion parce que 20 euros le Tipeee, franchement, quand vous avez fait le tour sur Internet, vous en avez tout de suite pour 80-100 euros. Donc là, j'avoue que quand ma soeur m'a dit ça, je me suis dit ouais, je vais aller chez Action Direct parce que je trouve que l'idée du Tipeee pour lire et tout, c'est vraiment trop cool même pour jouer un peu et tout. C'est vraiment sympa. En plus, dans un salon, c'est clairement un élément déco qui peut être trop cool. Donc non, franchement, je suis très contente de ça, de sa table de chevet, des petites bricoles qui ne font pas grand-chose mais franchement, ça, typiquement, c'est des économies de malades d'acheter des énormes s'annexes chez Stokomanie parce qu'en grande surface, franchement, vous payez le même prix pour les petits formats donc vraiment, ça vaut grave le coup. Et aussi, ce que je voulais vous dire par rapport à Stokomanie, super important, ils ont un rayon fringue pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants qu'il faut absolument aller découvrir parce qu'il y a des pépites. Moi, j'en ai trouvé beaucoup. Là, aujourd'hui, je ne me suis pas trop attardée sur le sujet parce que, comme je le disais dans ma précédente vidéo, j'essaye de faire un tri, d'acheter de manière raisonnée, etc. Et là, franchement, en soi, je n'ai pas besoin de nouvelles pièces donc non. Mais clairement, ça vaut le coup. Après, c'est comme tous ces magasins. Il faut chercher, il faut fouiller, il faut machin. Mais ça vaut le coup et il faut vraiment que vous allez voir même pour tout ce qui est jeux, pour les enfants, les Barbies, les Legos, tout ce qui coûte super cher, les Playmobil, là-bas, c'est carrément des prix réduits donc franchement, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Tu sais, j'ai passé un mercredi un peu plus speed que prévu. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, si je voulais rester à la maison ou pas parce que j'ai décidé du coup de ne pas aller au sport étant donné mon état général. J'ai pas mal de courbatures dans le dos, j'ai le nez bouché, je ne suis pas au top et franchement, le mercredi midi, si on n'est pas au top, c'est chaud. Déjà qu'au top, c'est compliqué. quand on est un petit peu malade, le cours du cross-training le mercredi midi, c'est waouh. Et j'avoue qu'hier soir, le yoga, je n'ai juste vraiment pas eu l'envie ni quoi. Donc, je n'aurai pas de sport cette semaine puisqu'on part vendredi dans la famille de Thomas, puis ensuite, on fait un week-end entre amis par là-bas. Mais ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. J'ai pris du temps pour moi, je suis allée manger des sushis, j'ai fait un peu de shopping et ça m'a fait du bien. En ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai une situation professionnelle plus ou moins en réflexion. Je suis encore chargée de communication au sein de mon entreprise actuelle. Mais c'est vrai que je suis en pleine recherche active, on va dire. Et c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. On a des hauts et des bas. Voilà, on fait tout pour trouver. Mais c'est vrai qu'on est dans une période où je pense que c'est compliqué pour tout le monde. et on va y arriver. Ça va bien se passer. Et voilà. En tout cas, je suis très contente de l'accueil que vous avez fait à mon mini-vlog. J'ai hésité à le poster sur notre week-end à la montagne et l'aniversaire des 3 ans de Lana puisque je ne savais pas si c'était un format qui vous plairait vraiment sans le fait que je parle, etc. Juste une vidéo toute simple de moments en famille avec une petite musique. Je me dis que de temps en temps aussi, c'est plutôt cool. Et je vous avouerai que ça m'a tellement arrangée parce que je n'avais juste pas le temps de vous tourner une vidéo. Là, je suis vraiment à 3 000 à l'heure tout le temps. Je pense qu'il va falloir d'ailleurs que je me calme un peu sur tout ce que je fais à côté de mon travail parce que clairement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. La fatigue, la maladie, m'occuper des enfants le soir avec Thomas, bien sûr. Mais voilà, ça fait beaucoup. Chercher du travail, avoir un travail à temps plein. Enfin voilà, heureusement que le soleil est de retour parmi nous parce que clairement, ça fait du bien au moral. mais c'est vrai que là, je suis dans une phase un peu très chargée, compliquée psychologiquement, physiquement. Forcément, quand le corps lâche un peu avec le rhume et tout, c'est encore moins évident. Mais ça va le faire. On garde le moral, on garde le sourire toujours. Donc la santé est là, c'est le principal. Voilà, un nouveau petit vlog tranquillou avec moi. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.